Et un trophée peut-on cacher un autre ? Toumaté Attabuissant a aussi remporté le premier prix, le prix du plus beau costume végétal. Son créateur, Manoir I. Théouroua, a vécu cette victoire en direct de l'autre côté de la planète puisqu'il vit à Paris, la capitale de la mode. Ce styliste polynésien a travaillé à distance en s'inspirant de l'artisanat de son île natale, Rouroutou. Pour l'anecdote, le serre-tête de la Miss était même un chapeau moulin. Et qu'il a redécoupé. Écoutez-le réagir juste après sa victoire devant la caméra de Thierry Nouy. Pas où il y est, Mike Liral. Je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais moi c'est ma troisième année que je travaille comme ça à distance. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit à une seule faute, une seule erreur. Je n'ai pas beaucoup de marche, de manœuvre. Donc à chaque fois que je crée, je me dis que ça doit rentrer ou sinon rien. C'est une grande fierté et j'espère que ça va inspirer d'autres créateurs à ne pas voir des frontières comme des limites, mais à tout donner pour réussir.